Le vol s'est passé rapidement parce qu'on a eu du plaisir, tout le monde ensemble. On a eu un excellent service à bord aussi, avec les hôtesses de l'air, tout ça. Il y en a qui parlaient français, tout ça. Donc, on n'avait aucun problème. On ne réalisait pas, là, on s'en va en Turquie. Et là, on a atterri en Turquie. Et là, le dépaysagement total s'est fait. On est à Istanbul, dans une des villes les plus peuplées au monde. Et là, les guides arrivent, qui parlent français, qui nous expliquent tout. On fait le tour de la ville le lendemain. On va voir la mosquée bleue, on va voir Istanbul, tout ça. Et après ça, commence notre voyage vers Antalya, où on va faire notre voyage de golf. Et là, déjà là, on est impressionné de ce qu'on vit à Istanbul. Et quand on arrive à Antalya, dans la zone touristique et les hôtels qu'on a visiter. Écoutez, moi, je suis allé à Dubaï. J'ai vu ce que c'était l'extrême dans le luxe. Puis là, je me pense à Dubaï. Puis je suis en Turquie. Là, je suis renversé complètement. Je suis renversé de voir les chambres, la qualité des chambres qu'on a, le confort des chambres qu'on a, la qualité de la nourriture qu'on a, le choix de la nourriture qu'on a, la qualité des installations et surtout la courtoisie du personnel en place. J'ai hâte de retourner en Turquie. J'ai hâte d'organiser un groupe, de pouvoir dire, venez-vous-en, on s'en va là-bas, je vais vous faire vivre quelque chose que vous ne pourrez pas vivre en Floride, que vous ne pourrez pas vivre au Mexique, à Cuba, en République dominicaine. J'ai hâte de toutes faites ces endroits-là. Et on est complètement dans un autre monde. On est dans le luxe total à un prix abordable. Moi, c'est ça qui m'a jeté à terre. Et ce qui nous donne le goût de dire, on organise un groupe pour 2020, on s'en va en Turquie. On sait qu'on n'a pas de problème au niveau de la compagnie aérienne. On est dans le luxe total. On a un confort. On a un service. On a de la qualité. Et on va bien manger. Ça fait que vive la Turquie!